T'es ma sa tête de co. Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon let's play sur Alone in the Dark. On se trouve au couvent de Toa Reya, je sais plus comment ça s'appelle exactement, probablement au Mexique. Voilà, et on a ce mec-là qui est posé, il y a un petit livre, on va lui poser des questions si on peut. Avez-vous des conseils pour affronter l'homme ténébreux ? J'imagine que la suppression pourrait être efficace. La suppression ? Essayez de ne pas lui prêter attention. Ne pas lui prêter attention. Du coup, à droite ou à gauche ? On va aller voir vite faire la fontaine. Il n'y a rien du tout. Là-bas, il y a une porte. Ok. C'est une grande bibliothèque, ça. Les munitions. Malheureusement, si on me met ça, c'est que il y aura des ennemis. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Moi qui pensais que le fait qu'on soit en plein jour, on serait plus calme. Ah ouais. Tout saute. Carrément. Et derrière, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Ok, on y va. Vas-y, accouche là. Ah, c'est une statue ? Ou c'est une vraie personne ? Hello ? C'est joli ici. Où vous êtes ? Vivant. Est-ce que c'est une statue ? Ok. C'est grand quand même... Vous êtes sûr que c'est un couvent, là, le machin ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Il manque quelque chose. Ok. Écoute, on va voir. J'ai l'impression que ça va s'écrouler à tout moment, ce machin. On entend, voilà, tu vois. On entend les murs et le sol se briser, mais c'est pas solide, solide, quoi. Et pourquoi c'était des vraies personnes ? Vous avez rencontré Médusa ? Il vous a figé sur place. Je dirais pas qu'il y a un... Il y a des plaques qui ressortent ? Non, il y en a un peu partout, en vrai. J'allais dire, c'est peut-être une énigme. Avec les livres et tout, non ? Continuons. Oh, 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 oh ! Voilà une petite entrée. Et elle, attire la croix. Yes. Clé d'Hubertus. Après la construction de la pièce suspendue, la clé de cette dernière fut confiée à Hubertus, bibliothécaire du couvent, afin que les secrets les plus sondes de Jérémy puissent être conservés à l'abri derrière un disque. Oh, 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 oh. C'est un ascenseur. Hein ? Hein ? Attends, il y a de la fumée noire, là, j'ai pas trop ça. Oh oh ! Oh là ! What ? Ah, d'accord. Je suis mort. Je sais pas comment. Faut pas bouger, peut-être. Ouh là ! Ouh là ! Ouh là là ! On va la refaire. C'est parti ! Action ! Est-ce que je vais lui tirer dessus ? Ne vous approchez pas ! Oh ! What ? Je barre ? Il faut fuir. Voilà. Je me casse. Je me casse. On va plus vite ! C'est bon. Oh merde. Oh merde, il est là. Oh là là ! Oh là là ! Je peux pas sauter ? Oh ! Oh ! Wesh ! Je suis nickel ! Je suis nickel ! Il arrive ? Il arrive ou pas ? Ah, il arrive. Ah, il arrive. Oh putain. Au secours ! Héhéhé ! T'es mort mon gars ! Héh ! Il est là ! Héhéhé ! C'est qui ce mec ? Ne me dis pas qu'il est direct en bas là. Wesh ! Ouais, 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 ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne vous approchez pas ! On sent ça à rien de tirer. Genre, je peux pas sauter là ! Il faut bien que je fasse quelque chose ! Oh là, c'est trop là ! Héh ! J'ai un bouquin ! Manifé ! Il est terrible ! Venez enregistrer ! Attends, j'ai rien compris là ! Vas-y, vas-y ! Héhéh ! Héhéh ! Héhéh ! Héhéh ! Héhéh ! Héhéh ! Je pense qu'on peut le feinter ! Je pense que je peux le feinter ! Je vais l'attendre ici et je vais le contourner ! On est où ? Je t'arrive, vas-y ! On va tenter ! Si bien ! Vas-y ! Je t'attends ! Vas-y ! Voilà, bien, vas-y, vas-y ! Vas-y, vas-y ! Vas-y, vas-y, vas-y ! On retourne, on retourne ! Ah ! Ah ! Ouais, ouais, ouais ! Ouais, ça marche ! La technique a marché ! Incroyable ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Le son est dégueulasse ! Qu'est-ce qu'il fait, là ? Le mec qui regarde tranquille ! Ah ! Deuilleux ! Ça marche ! Voilà, je repose, je tourne, j'ai une échelle ! Les ventes ! Il est passé où ? Je sais pas qu'il est là, hein ! Ah, il est là ! Il force ! Il est sacrément con, hein ! Il regarde les livres ! Je sais pas ! Continue de regarder les livres, mon gars ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Pourquoi je suis venu là, moi ? Oh, putain, le con ! Oh, le con ! Le con, c'est un cul-de-sac ! Oh, je suis mort ! Je suis mort, c'est un cul-de-sac ! Oh, je suis mort ! Pourquoi je suis venu là ? Eh ! Si je m'en sors, je suis un génie ! Il s'en va ! Il s'en va ! Il s'en va ! Il s'en va ! Ouais, ouais, ouais ! Il est parti ! Il va là ! Il va là ! Il va ! Il va là ! Oh, c'est tout noir, là ! Oh ! Il met la lumière ! Oh, yes ! C'est bon, c'est terminé ? Eux ? Il s'entend quand même des pas ! Mais ce sont pas les miens ! Non, non, mais il y a des bruits, là ! Ça fait peur, les crâles et tout, là ! Ah ! Putain, c'est stressant ! C'est stressant, ce passage ! Je vais prendre l'ascenseur, mais juste avant... Je peux passer là ? Pas du tout ! Ok ! C'est pendant cet automne chaud que j'ai passé toute la nuit avec ces foules agitées. C'était une sorte de forain itinérant qui se produisait dans les salles publiques et suscitait une crainte généralisée. J'ai oublié l'adresse de l'événement à la Nouvelle Orléans, mais je me souviens que la Prext Shipping Company avait insisté pour apporter sa contribution. Hé ! Oh ! Non ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Détective ! Juan ! Juan ! J'espère que vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est si vrai du but. Il doit y avoir une information utile. Allez, Carmé, réfléchis. Réfléchis ! Cette compagnie maritime, Prext, voilà. Bonne chance, détective. C'est parti. Dieu merci, vous êtes là, détective. Assise toute seule dans un endroit comme celui-ci. J'en entendrais parler jusqu'à ma mort si la presse en avait vent. Rousse, c'est ça ? Ne faites pas semblant de ne pas savoir. Je suis sûre que vous avez déjà tout un dossier sur moi, détective. Mais c'est vrai, nous n'avons pas été officiellement présentés. Je m'appelle Rousse Talant. Mademoiselle Rousse Talant, si vous vous demandiez. Edouard Carnaby. Edouard Carnaby. Enchantée. Vous êtes sûre ? J'en ai déjà trop bu. Pas mal. C'est bon. Je sais. J'ai d'excellents goûts, détective. J'ai appris que vous essayiez de rompre le pacte de Jérémy avec l'homme ténébreux. Ouais. Vous vous y connaissez dans ce genre de choses ? Non. Mais je me pose la question. S'il a fait une promesse, ne peut-il pas simplement l'honorer ? J'essaie juste d'aider Jérémy à sortir d'une mauvaise passe pour qu'il revienne à la Nouvelle Orléans. Eh bien, au grand mot. Qu'est-ce que vous faites ? C'est un signe de soumission à l'homme ténébreux. Je l'ai vu dans un rêve un jour. Quoi ? Vous connaissez pas la Prext Shipping Company, par hasard ? Si, l'entreprise a fait fortune pendant la guerre. Ses bureaux sont juste au bord de l'eau de ce côté. Qu'est-ce que vous avez fait ? Comment ça, détective ? Bonne chance. Eh ! Vous auriez pas vu Emily Hartwood ? Essayez-vous de me rendre jalouse, détective ? Non. Je n'ai vu votre poupée nulle part. Je deviens fou, hein. Livre d'allumettes. Cherchez l'adresse où se déroulait le spectacle de l'homme ténébreux. D'après le livre que j'ai trouvé à Tarouaïa, l'homme ténébreux est lié à un spectacle auquel Jérémy a assisté, quelque part à la Nouvelle Orléans. Je suis sûr que je peux trouver l'adresse à l'intérieur. Elle est fermée à clé de l'autre côté. Ah. Et du coup, je passe par où ? Par là. Il va y avoir un truc là. Ah bah voilà. Qu'est-ce que je t'avais dit ? Ah, il y a un... C'est quoi, c'est... C'est une pagaie ? Aviron ! Hein ? Hein ? Je sais pas où est l'autre. On va pas tarder à se manifester. On va rentrer. Ah, c'est fermé. Cartouche de mitrailleuse ? On va rentrer. C'est fermé. Comment ça, mitrailleuse ? Débris. C'est une arme, ça. Attends, attends, attends. Comment ça, mitrailleuse ? Moi, j'ai pas la mitrailleuse, mon gars. J'ai un... Je l'ai muppé ou... Je dis pas non. Là, peut-être là-dedans. Oh. 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 Oh bah. resolution etc… Tiens, c'est l'homme ténébreux là. Doc de la Nouvelle-Orne-Léon. D'une manière ou d'une autre, Carndy était de retour à la Nouvelle-Orléans près des Docs. J'aimerais bien savoir ce qu'a fait la meuf pendant ce temps. Ça me donne grave envie de faire le deuxième scénario. Il va falloir que je lève ça pour passer dans les égouts, possiblement. Non mais là il y a une mitrailleuse par contre. Un ruban à écrire, c'est bien. Il y a une voiture qui a laissé ses phares. Une munition ici. Non. On va passer par derrière. Ah mais ouais, mais non, attends. Parce que je crois que c'est là la suite. Là du coup... Qu'est-ce que c'est ? La mitraillette. Non, pas du tout. Je pensais qu'elle était cachée dedans. Commande de la grue. Ah ouais... Ok, ok, bon. Bah j'ai pas. Ah c'était peut-être là-bas alors. On sera pour plus tard. Ici la porte est fermée. C'est quoi ces corbacs là ? J'ai une balle toi. Oh non, ça c'est le genre de détail. C'est pas possible en 2024. Je savais même plus on était en quelle année tellement le jeu m'a propulsé loin dans le passé. Comment ça on peut pas tirer sur les corbeaux ? Même dans Resident Evil 4, l'original en 2005, on pouvait le faire. Voilà. Clé de manumentionnaire. Voilà, mais je sais pas non. Je vérifie qu'ici j'ai bien tout pris. Munition pistolet. Il y a un coffre fort. D'ailleurs il y a un coffre fort que j'ai pas déverrouillé dans la maison. Il doit être ça la clé de l'agré non ? Ouais c'est sympa. Ok, est-ce qu'il faut faire un coup ou c'est automatique ? C'est automatique. Terminé. Non, il y en a deux. J'ai pas attendre qu'ils arrivent. Trois, les trois ! Non mais non, c'est pas ça que vous voulez faire. Bon, je vais reporer les armes. Genre. Oh putain ! C'était Joss. C'est pas bon les égouts. Ça y va la brume. Il faut se baisser ou pas ? Je crois que oui. On va le laisser tranquille non ? Après je sais pas, peut-être qu'il a quelque chose sur lui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vas-y on le tue ça. Il faut vérifier. Il y avait vraiment rien. Je me suis fait ken. Oula ! Nouvel ennemi ça. Espèce d'araignée. Ça va très très vite. Il y a un cocktail monotov. Ça veut dire qu'il y en a une qui va pop là maintenant. Je vais devoir retourner en arrière et lui lancer le monotov. Non je me fais des films. Oh putain ! C'était pas l'araignée. Il est où le monotov ? Il est là ! C'est même pas des monotov en plus. Le son du jeu est catastrophique. C'est catastrophique. On est dans des égouts. Ça devrait résonner. Ça devrait faire un son différent. Je sais pas. Moi je trouve que c'est raté. C'est pas du... C'est pas de l'agneau ça ouais. Du soir. Oula ! Coucou ! Bien. Je suis arrivé. Je suis rentré dans l'entrepôt. Le bureau doit être à l'étage. Ça se prend ça. Il y a un combat de boss je le sens. Je me prépare. Sors de là ! Qui que vous soyez. Qui que vous soyez. Personne. Trompette. Pou-pou-pou ! Vas-y. Il y a personne. Ok. Je peux ouvrir la porte quand même. De par où je devais rentrer tout à l'heure. Non même pas. Pou-pou-pou-pou-l'être. Un tisonnier. C'est pour la cheminée ça. Est-ce qu'il faut pas faire quelque chose avec ce lachat là ? On peut descendre. Il y a énormément de... De molotov. Mitrailleuse ! Oh yes ! Je l'avais pas vue. Elle est là. Magnifique. Ça ça. Ah. Petite ambiance mafia. J'aime bien. Toutes ces affaires. Indice. La vie aura été payée alors qu'il était taquet. Nous sommes parvenus à récupérer tous ces affaires. Plusieurs hommes ont été amenés jusqu'au flot et nous noyés par ceux qui habitent ces profondeurs. Plusieurs hommes ont été emmenés jusqu'au flot du Mississippi. Je vais regarder ces documents. Ceux qui est laissé plus tard et juste l'enfer. Les objets ont été contre-signés et livrés. C'est un message en grave. Ah c'est pas le même coffre. C'est pas le même coffre. C'est pas un code quelque part. Mississippi River. Bon bah aucune idée. Cartouche de Mitrailleuse genre je suis plein là. Aucune idée du code. A moins que ce soit les indices. Ce plus tard est enfer. Je vérifie. Je sais pas c'est quoi. Ah c'est des égouts ça non ? C'est des entrées d'égouts je crois. What is left, later is right, and hell is back again. 6 6 6 C'est l'enfer 6 6 6. Left c'est gauche. Donc en gros je fais 6. Je refais un tour à 6. Et je reviens à 6. Si tu sais ça je suis un génie. Mais il n'y a pas 6. Ah si il y a 6. Donc j'ai dit que le premier c'était gauche. Donc ça serait ça. Ensuite. Ça serait ça. Et ensuite. Comment on valide ? Ah forcément c'est ça. C'est sûr. C'est carrément un code ça. What is left, later is right, and hell is back again. Et l'enfer revient. Alors par chance l'éditeur m'a envoyé un doc avec toutes les solutions aux énigmes. Et apparemment il faudrait faire. 1, attends. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Attends. Left 4. C'est à dire que je dois aller jusqu'au 4. Est-ce que je dois aller au 5 ? 4. Oh ? Ah c'est ça ? Ah ouais ! Non mais jamais j'aurais deviné. Manifeste de cargaison. Manifeste de cargaison. 19 septembre 1892. Compagnie maritime. Le charron noir. Le charron noir a livré 4 mâles de voyage. Un sarcophage égyptien. Mais à quel moment je pouvais deviner le code en fait ? Et voilà. L'adresse où Jérémy a rencontré l'homme ténébreux pour la première fois. Franchement les gars. En gros fallait faire je sais pas combien à gauche pour aller jusqu'au chiffre 4. Remonter. Enfin redescendre au 5. Et revenir au 4. J'ai rien compris. Mais bon. Heureusement que j'avais le petit PDF à côté de moi. Sinon j'étais mort. Parce que je crois que là ça va déclencher la suite. Parce que je me suis baladé. Et ça a rien déclenché. On va voir là. Ah ! Putain de merde. C'est pas pris où ça ? Ouh ! C'est tout. En vrai ça va. En vrai ça va. Bon je confirme que ça déclenchait bien un truc. Ah ! Et où allons-nous maintenant ? Ah bah c'est... Le brouillard s'est dissipé. Une petite entrée ici. Je vérifie un peu partout. On sait tombe jamais. Le brouillard s'est levé. L'adresse que vous cherchez est juste en arrière. Hop là ! Bonjour ! Je dirais que c'est la maison de l'homme. Ténébreux. Ouh là là. Ouh là là. Je sens que ça a duré indéfiniment ce truc, non ? Ah non c'est bien. Vous voulez bien me dire de quoi il s'agit ? Bienvenue détective. Au plus grand spectacle sur cette rive du Mississippi. Ni Arlatotep. Le pharaon noir. Le magicien ancien qui a vécu mille vies et porté mille masques. Je comprends pourquoi vous l'appelez l'homme ténébreux. C'est plus court. Alors, vous avez eu peur d'un petit magicien. Et là, il est en train de hanter votre esprit. Vous pouvez vous moquer de moi. Mais vous seriez inconscient de croire que sa présence peut être ignorée. Regardez où nous sommes ! On n'a pas pu finir notre dernière discussion. Vous me disiez comment rompre le contrat avec l'homme ténébreux. Non, c'est impossible. Cela la déchaînerait sur le monde. Quand d'innocents mourraient. Mais il existe un moyen de rompre l'accord. C'est le cas. Il m'a offert une issue. Des étapes à franchir. Quelles sont ces étapes ? Vous ne pourrez jamais les trouver. Elles sont enfouies dans son temple, ensevelies dans les profondeurs du désert. Jérémy, je ne suis pas votre ennemi. Dites-moi comment je peux trouver ce temple. Non, impossible. Il faut que je fasse ce sacrifice. Mon sang, Jérémy. Je vais vous sauver. Ayez crainte. Ok, est-ce que du coup, on va finir dans le désert ? Ah ! Des symboles, encore. D'ailleurs, ça ressemble étrangement à celui que j'ai dans mes notes. Celui-là, là. Non ? Non, ce n'était pas lui. Ah ben, je ne l'ai plus ! Pourquoi il me manque des objets, là ? Trop bizarre. On ne peut pas se mettre tout seul. Ça fait chier, là. Et ouais, mais comment je suis censé savoir, là ? On n'a qu'à dire ça. Et là, ça fait quoi, là ? Comme ça, 2,5,8. Je ne sais pas comment j'ai fait ça. Wow, heureusement, il n'y a pas de momie. Oh, non, ne me dis pas que... Oui, je devrais être en Égypte, là. Ça, ça, je kiffe. En Baïek de Siwa. Ah, oui. Oh, avec une petite éclipse et tout. Wow ! Ah, oui, une vraie ambiance. Pas, pas, pas. Attends, moi, je vais observer. Je suis en hauteur, là. Ouais, pas trop. Et on est en Égypte. C'est ça, les gars. Putain, c'est bien fait. Ah, ouais. Incroyable. Je ne peux pas prendre la petite lampe, là. Parce qu'en vrai... Vas-y, bah, descend. Ça me fait penser aussi à Uncharted. Évidemment. Il n'y en a pas beaucoup, des jeux dans le désert. Le temple ensevelit dans le désert. Ah ! Je ferais bien d'y descendre. Ah bon ? Ou pas, hein. On est très bien ici, non ? En plus, regarde, il y a autre chose là-bas, là. Il y a un petit campement. On va voir ça. Peut-être quelqu'un, il y a un feu. Monsieur, madame. Déjà, il y a de la corde. J'étais obligé de venir ici. Je ne peux pas descendre sans corde. Le temple de Nefrenka se trouve sous notre camp. Malgré tous les efforts, ce site impune, c'est pas effondré, mais c'est enfoncé dans le... Eh, vas-y, on va pavé le machin. Trop de boissons. Ok. Bah, c'est bon, on peut y aller, hein. Descendons voir Bayek. Bayek ! Oula ! Ça doit se tuer, ça ! Je ne m'aime pas. Non, c'est bon, c'est parti. Putain, ça fait un bruit, euh... Ah ouais ? Et, euh, il faut l'attacher, le machin ? La corde, comment je descends ? Comment on descend ? Voilà. C'est parti. Voilà. Ah, petite énigme avec les constellations, j'ai l'impression. Eh, mais ce jeu, vraiment, je ne comprends rien. On passe de la Nouvelle-Orléans à l'Egypte. C'est comme ça, l'original. Wow, wow. Vous utilisez les mécanismes anciens du Temple pour révéler le contrat. C'est la constellation d'Etoile-Orléans à l'Egypte de Jérôme. Le Toure. Taureau ? Cette étoile est clairement plus grosse. Elle doit être importante. J'ai le sentiment que c'est ici. Que c'est ici qu'est caché le contrat. Mais comment y accéder ? Euh, où est-ce ? Est-ce qu'il y a la boîte, mais il n'y a rien dedans ? Le boucle, donc un bouclic. Ici, il n'y a encore rien. Ici, il y a un levier. Au secours ! Au secours ! Putain, ça va. Ils sont en bonheur, ces petites bébêtes, là. Ah, ils vont faire plusieurs salles. Non ? Toujours rien. Ah, c'est cartouche de mitrailleuse plus 1. Sérieusement, là ? Bayek ! Lentille. Il manque quelque chose. Lentille qui se trouve... Bah, pas là-dedans. C'est quoi ça ? Ah, c'est une lentille. Je n'aurais pu la laisser. C'est juste pour faire ça. Ça ne va pas percer le mur. Ça, ça... Ça n'ouvre pas la porte. Ok. Est-ce que ça se dirige ? Ouais, apparemment, ça se dirige. Celui-ci, il semble opérationnel. Ça a marché. Tout ça me ramène. Ça ne me ramène pas dans la salle où j'étais tout à l'heure assis. Non ? Non ? Oh, c'est encore des nouvelles salles-là. Il y a des bébêtes. Il y a des bébêtes. Ils sont décalés. Toujours. Je le rappelle, ce n'est pas ma faute. C'est le jeu qui est comme ça. Nouvelle lentille. Ok. Pourquoi elles font du bruit, là ? Regarde. Je dirais qu'elles émettent des signales. Ils font des lentilles, hein ? Ah, c'est là. Ah, c'est là. Oh yé, oh yé. Bah tiens, il y a une lentille, là. Je peux pas la prendre. Ah, mais il faut peut-être réfléchir une... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Pioche. Les enfants d'un soleil noir. Ok. Ok, dans Minecraft. On va miner. Quelque chose, là, derrière. Je le sens. Vas-y, admis, bon, vas-y. Ah ! C'est quoi, ça ? Ah, j'ai fait brûler le... Ah, j'ai fait brûler le tir qui part après. Oh, on peut faire brûler les trucs comme ça, là. Hop là. C'est rigolo, hein ? Ah, on va ouvrir la salle. La salle, là-bas. C'est un archer. Du coup, c'est au même étage. J'ai pas fait gaffe, c'est au même étage. Ah, c'est là. Ok. Oh, 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 j'ai eu bien ça. La lentille, mais je peux pas la prendre. Pourquoi ? T'as rien à prendre. Ah si, attends. Ah, mais il faut faire attention, parce que ça crame, non ? Faut pas que je me mette dedans. Ok. Très bien. Oula. Y a-t-il des trésors ? Une herminette. Et j'ai mis le paquet sur les armes, mais... Oh là ! Il sert à rien, j'ai l'impression. C'est un... On est de retour ici. Ça m'arrange pas des masses. Au moins, c'est ouvert. On va surtout remonter pour activer notre lentille. On va mettre ici. Toile. Ah ! Ils sont passés dans le laser, ils sont morts. Attends, du coup, ça a activé un truc quand j'ai fait ça, là, non ? Pas du tout. En tout cas, là, j'ai une salle en bas. Ça a marché. Oh, les allers-retours qu'il faut faire. Attention, on ne peut pas se manger un laser. Hop, 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 hop. Ils sont arrivés d'ici. On va descendre. On va le faire passer dans l'autre salle, je crois. Pas du tout. C'est ça, ça l'a fait venir ici. Je ne sais pas comment il est arrivé, là. Du coup, hop, ça ouvre la boîte. Et il y a à l'intérieur la dernière lentille. Et là-dedans, ça fait peur. C'est quoi, ça ? C'est les herminettes, là. Herminette, gentille herminette. Herminette, je ne veux plus mûrer. Bon. On va voir juste ici. Encore une herminette. Je dois la mettre où, la dernière lentille, là ? Je crois là-bas, ouais, 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 ouais. Et normalement, je peux résoudre l'énigme. Après, je dois tout diriger au milieu, je crois. Soit je dirige tout au milieu, soit je dirige tout sur lui. Tu vois. Voilà. Parce que je pensais qu'il fallait diriger ça en bas, moi. On n'est pas censé résoudre l'énigme de la constellation. Parce que là, si je mets le truc... Ah, je ne peux même pas baisser, en fait. Ok, ça m'en a encore fait un. Ah, oui, mais merde. Putain, pour aller là-bas, il faut que je monte à l'étage, je crois, non ? Comment je fais pour aller là-haut, tout à l'heure ? Merde. De là, tu ne peux pas, là. De là-bas, tu peux ? Maintenant, comment j'ai fait pour aller là-haut ? Ah bah, par ici. Voilà. Et là, tu me mets sur la constellation. Dépêchez de descendre. Voilà, 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 c'est pas ce déjeuner. Voilà, voilà, voilà. Ok. Par là, alors, hein. Qu'est-ce que c'est toi ? Dépêche, dépêche. Oh ! Ah, il faut bien que... Oh, ouais, oh, ouais. Je me sens ici. Oh, ouais. Ah ! Oh ! Oh ! Oh, attends. C'est pas mal que ça va avec les airs, là. Il est sur le point de s'effondrer ! Heuuu ! Hop ! Un verminette ! Voilà ! Il y a toujours un peu bien un peu de airminette. Ils prennent son temps pour descendre, c'est dingue ! Allez, allez ! Ah ! C'est bon, c'est calmé ? C'est-à-dire ? Ah non, c'est vrai. C'est bon ! J'ai trouvé ! La lance de Leonidas. Reconnaître les traumatismes psychologiques, franchir les barrières de l'automulsion, modérer les manies, qui sont l'un des bekenss. Alors, je suis désolée. C'est bon, c'est bon ! Je suis désolée de l'automulsion, je suis désolée d'automulsion. Ah ! 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 Il est malade ce jeu. Chapitre 4 Eh ! Eh oh ! Détective ! Qu'est-ce que vous faites ? J'ai trouvé quelque chose. Bravo ! C'était de l'alcool ? Mais non, j'ai simplement le souffle coupé. Je sais comment rompre le contrat avec l'homme ténébreux. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Tout reviendra à la normale. D'accord. J'ai trouvé d'autres informations sur Derseto et les patients. Il se passe des choses vraiment étranges ici. Je suis presque sûre que deux patientes et le réceptionniste sont morts. Ah ouais ? À vrai dire, j'ai arrêté de m'en préoccuper. Eh bien ? Essayez de rester concentré, peut-être ? Vous faisiez quoi, déjà ? Jérémy a fait un pacte avec l'homme ténébreux pour garder la folie emprisonnée à Derseto. D'accord. Je vais le briser. Il faut juste que... Où il est ? Où est le talisman ? Autour de votre cou. Oh ! Oh ! Vous m'inquiétez, vous savez ? Mais non, ça va. Vous ne mettez pas d'une grande aide dans cette affaire. Au moins, vous êtes distrayant. Croyez-moi, vous en aurez pour votre argent. Parce que vu mes plans, je suis une vraie aubaine pour vous. Merci. 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 Merci.